Ce n'est pas un cheval qui démarre en plus, Bering du Goutier, c'est un cheval qui va vite se retrouver parmi les derniers, normalement. Golden Edge n'est pas un franc débouleur non plus, ce qui est vraiment délicat pour Nygens qui prend déjà son temps. On est pris de vitesse avec Bering du Goutier, regardez le numéro 1 qui rétrograde, il est très très loin, et le numéro 9 qui va se retrouver en dernière position. On est parti vite avec Ebalota, le numéro 5 qui va s'installer en commande, on a largement le temps sur 2840 bien sûr. A l'extérieur il y a également Ebalak Berry, le numéro 6 qui vient en deuxième position. Ensuite nous avons le 2 côté corps de Gustelji avec Féotrafo le numéro 3 qui est bien parti. Le 4 vient un peu plus loin, est un LDE avec le 14 de Fraisse d'Aucagne. Et le 8 à l'extérieur de Nivier qui vient en 6e position, le 14 qui a esquissé une petite foulée de galop. On a perdu le numéro 2 ce premier virage, Gustelji qui l'a laissé seul au commandement, le numéro 6 Ebalak Berry, bientôt rejoint par Féotrafo. Gérard Vergarde semble faire le forcing. En 3e position c'est Ebalota, le numéro 5, suivi par le 11 Epinard. En 5e position, le numéro 4 Eternal Day, suivi par le numéro 8 de Didivy qui vient en 6e position. On regarde un petit peu l'arrière-garde pour retrouver notamment Golden Edge et Giorgio Duvivier en dernière position. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un Féotrafo aussi offensif. Gérard est en train de le solliciter pour prendre la tête et on sait que quand il prend la tête Féotrafo, il est très très dur à déloger. Le voilà en tête. Le numéro 3 Féotrafo, en deuxième position il y a le 6 c'est Blackberry. 3e Ebalota, numéro 5, suivi encore par Epinard. Un peu plus loin, un gros plan ici sur le 4 Eternal Day, le 8 de Didivy, un peloton qui s'étire quelque peu sous l'accélération de Féotrafo. Pour l'instant les favoris Giorgio Duvivier et Golden Edge observent assez loin. Ils observent mais voilà, se rapprochent tout de même, ils s'annoncent les favoris, ils s'annoncent Golden Edge, ils ramènent Giorgio Duvivier. Féotrafo a repris l'allure en train de course avec Blackberry dans son sillage. Eternal Day est sorti de la corde pour venir prendre le sillage de Golden Edge en quelques instants. Giorgio Duvivier est obligé de progresser en 3e épaisseur, Xavier. Oui, ça vient très vite à l'extérieur, en 3e épaisseur effectivement. Il faut assurer le tournant quand même parce qu'on le sait, regardez, tête à droite pour Giorgio Duvivier. Il a fait quelques fautes parfois ici à Mons, à Nagens qui le maintient en trop pour l'instant. Avec Féotrafo qui a l'avantage, il ne reste plus d'un tour à effectuer. 2e position est Blackberry côté corde, à ses côtés il y a Golden Edge, tout en dehors Giorgio Duvivier. Giorgio Duvivier qui va tenter de venir prendre la tête à un tour du but. Position de luxe pour Féotrafo qui fait tourner ses favoris à son extérieur avec Féotrafo côté corde. Golden Edge au centre, Giorgio Duvivier qui accélère et qui tente de prendre l'avantage à Féotrafo mais qui ne se laisse pas compter qu'il résiste. Pour l'instant ça fait l'offrir de Golden Edge. On a sollicité côté corde avec Blackberry numéro 6. Eternal Day vient toujours en 5e, 6e position suivi par Giorgio Duvivier. Giorgio Duvivier ne veut pas laisser passer Giorgio Duvivier. Il est en train de le contrer. Féotrafo qui est très très offensif aujourd'hui. Le 3 et le 9 ensemble avec en 3e position et Blackberry avec à l'extérieur Golden Edge. 3e ligne composée notamment du numéro 4, Eternal Day avec le 5 et Balota qui est toujours là en 6e position. Toujours Féotrafo qui a gardé la corde avec Giorgio Duvivier qui n'a pas forcément insisté à Nagens. C'est venu se poser à ses côtés. Golden Edge est bien placé, suivi par Eternal Day avec Dodi Duvivier également dans ce wagon de la 2e épaisseur. Ensuite on retrouve Génie Duchesne en 7e, 8e position alors qu'à la corde on a toujours et Blackberry et Pinard notamment. On a encore les oeufs à rabaisser pour Féotrafo qui a encore une petite vitesse. Attention, peut-être la surprise du jour avec le 9 à l'extérieur. Giorgio Duvivier qui doit encore virer en dehors. En 3e position toujours Golden Age suivi encore par et Blackberry qui garde une place pour l'instant. Et puis on vient à l'extérieur avec Eternal Day. Féotrafo va très bien dans le dernier virage pendant que Giorgio Duvivier est obligé d'assurer ce dernier virage. Et Blackberry semble fatigué tout comme Golden Age, Eternal Day et Dodi Duvivier qui s'annonce pour la place. Féotrafo a pris une très belle option pour la victoire faute de Giorgio Duvivier. Oui, Giorgio Duvivier qui s'enlève, c'était le grand favori. Avec numéro 3, Féotrafo qui fait un grand numéro. Dodi Duvivier qui finit fort à l'extérieur avec numéro 4, Eternal Day. Féotrafo qui va renouer avec la victoire aujourd'hui. Dodi Duvivier finit fort de plus en plus vite mais ce sera trop tard. Le 3 qui s'impose, le 4 sera deuxième, la troisième place pour le 8, la quatrième place pour le 10. Surprise à l'arrivée avec Féotrafo qui a pu prendre le commandement. Il s'est imposé d'un bout parfait presque ce Féotrafo. Sous-titrage ST' 501